Debbie a la famille la plus heureuse du monde. C'est juste elle et son papa. N'oublie pas ta nouvelle maman, ma chérie. Ah, ouais, comment je pourrais oublier ? Debbie, tu veux aller au cinéma ? Tous ensemble, comme une famille unie. Tu veux qu'on fasse un câlin ? J'arrive, maman. Ouais, te fais pas trop d'illusions. J'ai des choses à faire. Mais elle peut se cacher de sa mère que dans ce placard. Justin, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, c'est par là que je dois aller. Je m'en vais. Oh, Justin, tout ça, c'est à cause de moi. Même aller au resto ne remonte pas le moral de Debbie. Oups. Dégage. Le service ici est terrible, n'est-ce pas ? Oups. Il y a toutes sortes de gens bizarres dans ce restaurant. Mais il est temps de manger maintenant. Ça a l'air trop bon. Excusez-moi les filles, c'est un appel important. Maman va aussi s'en aller une minute. Elle doit se laver les mains. Hmm, quelle chance ! La voie est libre. La petite farceuse va pouvoir piéger sa belle-mère. Émilie aime sûrement bien quand c'est assaisonné. Bon appétit, maman. Super, papa n'a rien capté. Tout le monde est là, ma famille ? Alors, bon appétit. C'est le crime parfait. Et leur voisin est à nouveau contrarié. Ça va péter. Qu'est-ce que tu m'as apporté, hein ? C'est pas ma salade, ça. Change-la moi, tout de suite. Madame, il y a eu une petite confusion avec les commandes. On va arranger ça tout de suite. Hmm, si vous le dites. Et la salade piégée est pour l'autre table maintenant. Ouh là là, tout ça va mal tourner. Ce chat-d'œuvre culinaire ne risque pas de passer inaperçu. Il y a un truc qui cloche avec cette salade. Au secours, je suis en feu. Hum, Justin, je pense pas que la nourriture ici soit très bonne. T'as raison. Debbie, on s'en va. Debbie est à deux doigts de gagner. Elle y est presque. Debbie, c'est urgent. Regarde ce que j'ai là. On part en vacances. Super. Tu peux prendre les billets. Et papa et moi, on va faire nos bagages. T'aurais pas dû me faire ça, maman. T'aimes les plages tropicales, n'est-ce pas ? Dommage. Car tu vas t'envoler vers des montagnes enneigées. J'ai juste à modifier les billets. Maman, papa, je suis prête. Debbie, pourquoi tu portes des vêtements aussi chauds ? Hum, juste au cas où, papa. Ok, chérie. On y va, la famille. On est en retard. Mais il y a des infos de dernière minute. Vous n'allez pas le croire. Il y a une vague de chaleur dans les montagnes. Il fait plus chaud que dans les Caraïbes en ce moment. N'oubliez pas la crème solaire. Et les vacances en famille peuvent commencer. On a de la chance, hein ? C'est tellement beau ici. Et le temps est superbe. Debbie est tombée dans son propre piège. Pourquoi elle est habillée en bonhomme de neige ? Oh, il fait tellement chaud ici. Je me demande qui est là. Un paquet pour Émilie ? Elle est là ? C'est pour ma maman adorée. Mais elle n'est pas à la maison en ce moment. T'inquiète pas, je vais signer pour elle. Et je lui donnerai son cadeau. C'est promis. Tout s'est bien passé. Debbie a le paquet. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent rien du tout. Bon, on va voir si c'est solide. Oups, j'ai pas fait exprès. C'est un téléphone, on dirait. Sauf qu'il risque pas de marcher maintenant. Et ça, Debbie va s'en assurer. Ça fonctionne à tous les coups. De l'eau. Voilà ce qu'il vous faut. Tu veux aller prendre un bain, mon pote ? Ça te plaît ? Oups, je crois que c'est mes parents. Je devrais cacher les preuves. Retourne dans ta boîte. Et fais pas de bruit, ok ? On va poser le colis dans l'entrée. Émilie, notre commande a été livrée. Chérie, t'as la carte ? Debbie va être trop contente. Ça fait longtemps qu'elle veut un nouveau téléphone. J'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire. Maman et moi, on a un cadeau pour toi. Ferme les yeux. Justin, laisse pas tomber la boîte. Debbie, c'est pour toi. C'est ? Debbie, c'était l'idée de maman. Elle veut ce téléphone depuis tellement longtemps. Tout ce qu'il reste à Debbie maintenant, c'est ses yeux pour pleurer. Debbie a détruit elle-même le cadeau de ses rêves. On a toujours tellement de choses à faire. Et on n'a jamais eu le temps de s'occuper de sa beauté. Je vais poser ce coupon ici pour l'instant. Yes ! Je vais t'avoir, maman. Tu vas au salon de beauté, hein ? Alors, on se voit là-bas. Oups, papa arrive. C'est le jour de congé de Justin, aujourd'hui. Alors, pourquoi pas aller au salon de beauté ? Il y a un coupon juste ici. Allez, on va s'amuser. C'est toi, chérie ? Désolée, je dois y aller. Bizarre ? Où est mon coupon ? Je comprends mieux. Les preuves sont juste là. Gare à toi, Justin. Et papa est déjà là. T'as un coupon, VIP. Va t'installer. Ah ouais ! La magie de la beauté va opérer. Et on va pas perdre de temps. Y'a beaucoup de choses à faire. On va commencer par un masque relaxant. Détends-toi. Je vais m'occuper tes cheveux. La proie est prise au piège. Debbie va montrer à Emily ce que c'est que la beauté. Et pour commencer, il faut distraire la styliste. Oh, on n'a pas de mousse. Je reviens tout de suite. Prends ton temps. Je vais m'occuper de ma maman. Elle va avoir la plus belle découpe de cheveux. Debbie se met au boulot. On peut dire qu'elle est créative. Emily va adorer. Mais la voilà. Mais si Emily est là, alors... Qui est dans le fauteuil ? Papa se réveille pile à temps. Et il n'a pas l'air d'apprécier son nouveau look. Debbie, c'est toi qui as fait ça ? Qu'est-ce que tu fais ici, hein ? T'as pas honte ? Comment t'as osé, Debbie ? Je te l'ai dit, c'était un accident. Mais pourquoi papa se met en colère ? Les cheveux rots, ça lui va pourtant bien. T'es punie, Debbie ! Peu importe. Debbie a plein de trucs sympas dans sa chambre. Elle va pas s'ennuyer. Et pas de triandise, ok ? Là, c'est trop, papa. Et pas de jeu non plus. Papa, tu dépasses les bornes. Et dis adieu aux spaghettis, ma chérie. Quoi, aux spaghettis ? C'est quoi le rapport ? Désolée, monsieur, les pattes sont annulées. Oh non, quelle punition ! Et interdiction de quitter ta chambre, Debbie ! Et c'est tout ! Papa, s'il te plaît ! Mais sa décision a été prise. Mais heureusement qu'elle a une maman comme ça. Elle est tellement gentille. Debbie, sois pas fâchée. C'est tellement injuste. C'était qu'une blague. Je comprends, ma chérie. Et si on faisait une cabane sous ton lit ? Suis-moi. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Maman sait comment remonter le moral de Debbie. La cabane sous le lit est trop cool. Ça te plaît, Debbie ? Ouais, carrément ! Il y a même une console. Merci. Les jeux vidéo sont bien ennuyeux, Debbie. On devrait danser. La fête sous le lit de basson plein. Émilie est trop cool ! J'espère que papa se doute de rien. Mais il va bientôt comprendre ce qui se trame. Debbie ! Interdiction de t'amuser ! La fête est en danger. Papa arrive ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Debbie, c'est quoi tout ce bruit-là ? Vous faites la fête ici ? Euh, il n'y a pas de fête, papa. Justin, on ne fait que de réviser. Tout est sous contrôle. Jetez à l'œil, Debbie. Vous vous entendez tellement bien. Je vais vous laisser toutes les deux. Et la fête peut continuer. Tu veux retourner sous le lit, Debbie ? Ouais, super idée ! Debbie est en souffrance. Elle s'est fait larguer par son petit copain. Comment t'as pu, Jack ? Espèce de traître ! Qu'est-ce qui s'est passé, Debbie ? Tu peux pas comprendre. Ok, je vois. C'est à propos d'un garçon. Allez, Debbie ! Ce gâteau devrait te ramener ton prince. Je connais une recette secrète. Enfile ce tablier. Tout gâteau commence par une pâte. Aide-moi. Je vais prendre d'autres ingrédients. Et voilà qu'arrive un éternuement inattendu. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, Debbie, ça arrive. Maman, et la chantilly ? C'est avec ça qu'on va décorer le gâteau. Je peux le faire ? Bien sûr, Debbie. Délicieux. Maman est la meilleure des pâtissières. Et la touche finale. Terminé. Je peux lui apporter maman ? Chérie, il va revenir tout seul. Prends-en de la graine. Papa ne manquerait ce gâteau pour rien au monde. Le gâteau aux fruits rouges, ça rend les hommes fous. Tu vas bien, papa ? Les filles, hors de mon chemin. Il est pour moi. Juste un pas maintenant. C'est pour Debbie. Vas-y, chérie. La magie du gâteau va forcément faire effet. Jack, allez, je t'attends. Regarde, c'est lui. En effet, c'est bien Jack. Il est revenu. Si seulement elle pouvait lui pardonner. Debbie, je recommencerai plus. Ok, Jack. Merci, maman. Pas de problème, Debbie. J'espère que ça va le faire. Hé, les amis, c'est moi. Non, ça va pas. Faut plus de créativité. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va pas marcher non plus. Je vais danser. Oh là là, quelle lose ! Être influenceuse, c'est trop dur. Elle a pas eu un seul like. Debbie a des ennuis ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je ferais n'importe quoi pour ma fille. Même danser. Maman, c'est trop cool. Vas-y, bouge. Et maintenant, un duo en famille. Mais être influenceuse, ça ne se résume pas qu'à danser. Debbie, tu peux le faire. Regarde et répète après moi. C'est simple. Dis d'abord bonjour. Puis souris. Et envoie des baisers dans les airs, ok ? Debbie a réussi. Les amis, voici ma mère. Elle est trop cool, n'est-ce pas ? Je vais y avoir une fête ce soir. C'est l'anniversaire de maman. Elle a hâte d'ouvrir ses cadeaux. Émilie, c'est pour toi. Oh, merci Justin. C'est exactement ce que je voulais. Le jardin de maman s'est encore plus agrandi. J'ai aussi un cadeau pour toi. Félicitations. Merci ma chérie. Une carte, c'est trop chou. Debbie veut qu'Emily soit sa mère. Bien sûr, Debbie, je le serai. Oh, comme c'est mignon. Vous êtes les meilleurs, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada